Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris C'est Fête. Vous le savez, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous avons décidé de vous offrir en cadeau des émissions inédites et exclusives, de quoi vous émerveiller. Et en parlant d'émerveillement, ça tombe bien, car aujourd'hui, on a décidé de faire briller vos yeux d'enfant. Et oui, le dernier film d'animation des studios DreamWorks, Megamind, est actuellement à l'affiche. Alors si pour la version originale, Tina Fey ou Brad Pitt prêtent leur voix, le casting français n'est pas en reste qu'Admirade et Géraldine Nakache ont répondu présents. Je vais les retrouver dans quelques instants. Vous retrouverez également tout au long de l'émission mes fidèles complices, plus déchaînés que jamais. Mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, tout de suite le sommaire en images. Et avant de retrouver l'hilarant Canmerade et Géraldine Nakache qui prêtent leur voix au dernier chef-d'oeuvre d'animation intitulé Megamind, comme tous les jours, Paris C'est Fête vous offre son lot de surprises toujours aussi scintillantes. Dans un instant, vous partirez avec Anne Denia à la rencontre du comédien Arthur Jugnot, qui cartonne actuellement sur les plages du théâtre Tristan Bernard. Côté people, Audrey Sarah vous emmènera découvrir des sapins de Noël très tendance, tout droit sortis de l'imagination des plus grands créateurs de mode. Sans oublier les idées cadeaux insolites de Valka, la post-shopping de la délicieuse Solène Gallagher, et pour finir, le coup de gueule du toujours aussi déjanté Thierry Calmont. Géraldine Nakache magnifique, vous vous noyez dans la décoration, c'est superbe, je te fais un bisou. Ça va Géraldine ? Moi je t'offrirai des perles de pluie, venus de pays où il ne pleut pas. Ah on n'a pas le droit de chanter. Pourquoi ? C'est des vrais ? Mais on va pas les voler hein. J'en ai 4 dans la poche. Fouillez cette lame. Fouillez cette lame. Pardon, on va aller faire l'interview. Pardon hein. Géraldine Nakache, merci beaucoup de passer ce moment avec nous. Alors on est là pour parler du dernier film d'animation des studios DreamWorks, Megamine. Alors lequel de vous deux se sent de nous faire le pitch ? Oui alors voilà, ça se passe dans une ville qui s'appelle Métrocité. C'est une ville où il y a des super-héros. Il y a donc le Métroman qui est un peu le défenseur de Métrocité, qui est Franck Dubosc, en fait pour l'avoir, c'est Franck Dubosc et en Etats-Unis c'est Bracky. En anglais verset original Bracky. Voilà. Qui est une espèce de super-héros parfait, dents blanches, joli brushing, tout ça. Qui lutte depuis longtemps contre Megamine, qui est Will Ferrell, donc, et que je double aussi. Et c'est une lutte entre les deux, pour celui qui sera le grand patron de Métrocité. Pendant que Géraldine Nacache, alias Miss Ricci, alias Tina Fey en Amérique, et Géraldine Nacache en Égypte. Pour la version égyptienne. Donc qui, elle, est une journaliste, un petit peu comme vous Jean-Pierre. J'anéantie Métromane, je le tue. Et je me retrouve tout seul, comme un con, dans ma ville, sans adversaire. Et j'en crée un nouveau. Pendant que se tisse et se noue une histoire d'amour entre elle et moi. Est-ce que le fait que ce soit un super méchant, pour une fois qu'elle prend mes rôles, c'est ça qui vous a plu dans ce dessin animé ? Je pense qu'à partir du moment où ce sont des studios comme DreamWorks qui vous proposent un personnage, quel que soit le personnage, je crois, déjà vous avez un intérêt. Parce que ce n'est pas souvent, d'ailleurs, que des grands studios comme ça font appel à vous. Donc déjà, il y a un intérêt. De plus, le fait que ce soit Will Ferrell qui ait créé le modèle, ça fait une bonne raison aussi, deuxième bonne raison. Et puis c'est vrai que le personnage est intéressant. On vous a choisi pour vos voix qui ressemblent beaucoup aux voix originales ? Ou c'est plus pour vos personnalités qui ressemblent à la personnalité des personnages ? Réponds, maman. Alors, non, je pense qu'on a passé des essais, 4 comme moi. Donc il fallait voir si ça collait techniquement et si on arrivait à faire l'affaire. Et après, je pense que... Moi, j'ai du recul par rapport au personnage de Cadre, c'est plus simple. Mais quand je vois le travail qu'a fait Will Ferrell et quand je vois comment Cadre s'est mis dans les pompes de Megamind, je me dis, bah ouais, évidemment qu'il fallait prendre Cadre. Parce que Megamind, ce n'est pas qu'un super méchant qui déconne. C'est un super méchant qui déconne, mais qui est aussi hyper touchant, qui est ultra sentimental, qui est... Il y a des bastons. C'est un truc hyper large. Et évidemment, Cadre, là-dedans... Il est un peu méchant malgré lui. Cad et Géraldine, je vous propose d'en reparler dans quelques instants. On va partir au théâtre avec... Parce que moi, je voudrais parler de Géraldine aussi comme elle parle de moi. Il n'y a pas de raison. Je vous propose d'aller au théâtre avec Anne. Est-ce que ça vous dit une donnée ? Ah oui, bah avec plaisir. Voilà, Anne, je fais partie de notre équipe de Paris, c'est fou. Allez, on revient tout de suite. Paris, c'est fou. Qui a dit qu'on n'était plus obligé de s'habiller quand on sort au théâtre ? Voilà, c'était notre intrépide Valéry Call. Alors, on va reparler du film Megamind actuellement à l'affiche et qui cartonne Géraldine et Cad. Je suppose qu'avant de doubler ce film, vous avez vu la vraie version, la version américaine. Est-ce que ça n'a pas été dur pour traduire toutes les blagues ? Déjà, Marie, vous avez dit une bêtise, on n'a jamais vu la version américaine avant. On n'avait pas vu avant ? On a travaillé, nous, presque sur des dessins. On a presque doublé. On entendait, on avait en témoin les voix de Tina et de Will. On a doublé. C'est difficile, non, de doubler un film ? Bah, tu écoutes, tu vois, on a un directeur de plateau qui s'appelle Julien Kramer, qui est un metteur en scène et qui vous dirige comme un acteur, en fait. C'est-à-dire que sans ce metteur en scène-là, évidemment, vous êtes largués, quoi. C'est comme sur un plateau de cinéma classique, en fait. Ça donne envie d'en voir des images. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce, en tout cas de Géraldine. Allez, la bande-annonce, Megamind. Ils sont arrivés ensemble sur notre terre. Mais leur destin... Notre bébé s'est volé. Oui, oui, tu sais que je peux rien te refuser, chérie. Les amener sur des voies différentes. On le garde ou bien ? L'un allait être adulé. Mais en l'air, tous. Je t'aime, Petro-Bos ! Et je t'aime aussi, Anadime Citoyen ! L'autre... Une table pour deux ! Redouté. Quoi ? Quoi ? Mais cette année... Une nouvelle menace s'est abattue sur Metro City. Changement de proprio. Le nouveau boss, c'est moi. Ne nous abandonne pas. Désolée, je peux plus. Attends, tu rigoles, là ? Le monde réclame un héros. Plus que deux-trois retouches, monsieur, et j'aurai fini votre cap. C'est le modèle... Mamba Noir. Il va répondre à l'appel. Allô ? On dit allô. Allô ? Mémoire se présente Megamind en 3D. Déguisement. Quoi ? Ah, tu vois, super. C'était la fin d'annonce de Megamind. Alors, tu es habitué au doublage, Cane ? Je crois que tu as déjà été un pingouin dans la pifite et un élan. Un manchon. Un manchon, pas un manchon. Un manchon de poulet. Tu vois, ce n'est pas possible avec toi aussi. J'étais un manchon espagnol qui s'appelait Ramon. C'était super dur parce que déjà, j'ai un doublé à manchon, c'est pas facile, mais en plus qu'il s'appelle Ramon. Mais c'était la voix de Robin Williams, originale. Bon, enfin bon, c'était super dur à faire et j'avais fait un élan dans Frères des Ours avec Olivier, mon mari. Et c'était génial parce qu'on était tous les deux. Mais c'était pour moi des expériences un peu compliquées parce que ce n'était pas facile à faire. Là, je me suis senti plus... Parce que c'est des animaux. Ah, ça change que ce soit des animaux ? Bah oui, parce que là, c'est des personnages humains. C'est des humains, donc c'est presque qu'au bout d'un moment, on peut penser que c'est nous, quoi. On peut s'identifier. S'identifier à un manchon, sans déconner, c'est l'enfer. Alors, vous parliez de Julien Kramer tout à l'heure, le directeur artistique qui vous guidait. Est-ce qu'il y a une équipe américaine derrière ? Oui. Très rigide, très sévère qui vous surveille, non ? Il paraît qu'ils sont vraiment très pointueux, qu'ils laissent pas... Ouais, mais parce que c'est l'exigence, c'est l'exigence, l'excellence, enfin... Voilà, ça peut un peu choquer, mais en même temps, les résultats sont tellement énormes. Il faut être plus malléable, c'est ce que disait Franck Duboss, justement, quand il parlait de cet exercice de doublage. C'est beaucoup plus... Il faut être beaucoup plus souple que sur un tournage classique. Non, quoi, attentif, très attentif, t'as pas le temps, en fait, donc il faut être très attentif. Tu reprenais combien de fois, à peu près ? Moi, il m'est arrivé, honnêtement, peut-être sur un oui ou sur un non, de le faire, je sais pas, plus de 25 fois, quoi, franchement. Plus que sur un tournage classique, Géraldine, de quelle habitude ? Ouais, ouais, à refaire... Oui, 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 oui ! On va en reparler dans quelques minutes, vous savez qu'on est en pleine période de fête de fin d'année. Alors, qui dit fête de fin d'année, dit sapin de Noël, et oui, ils reviennent. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble un sapin haute couture ? Parce qu'eux aussi se font relooker. Ça vous dit, Kat, Géraldine ? Non, mais c'est pas grave. Allez, tout de suite, le sapin des créateurs. Voilà, c'était la jolie Solène Gallagher avec son spécial look réveillon. On va reparler de Megamind. Vous êtes là pour ça, Géraldine et Kat. Oui. Alors, il y a un côté un peu moralisateur, quand même, dans ce film. C'est l'histoire est sur la rédemption. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien, pour être gentil. Cette morale un peu à l'américaine, ça vous agace pas un peu ? C'est une rédemption, mais c'est aussi pour... Je sais pas, c'est pas... Enfin, ça m'a pas fait penser à un truc américain, moi. Non, et puis c'est plus malin que ça. Tout s'il y a une bonne leçon, en général. C'est pas que les méchants qui deviennent gentils, les gentils qui deviennent méchants. Non, c'est justement, c'est pour ça que ça nous a un peu cassé la gueule. Nous, quand on l'a vu, c'est qu'on s'est dit, mais jusqu'où ils ont poussé le truc, quoi ? Scénaristiquement et tout, c'est dingue. C'est que, justement, c'est pas une morale un peu miévrasse de dessin animé, quoi. Là, on est dans un film, dans un long métrage. Et on est dans... C'est fou, quoi. Tout ce que ça raconte est assez dingue. Il y a vraiment des techniques incroyables. J'ai vu le film en 3D. Je crois qu'il y a justement des nouvelles façons d'aborder la 3D dans ce film, que j'avais même pas vu dans Avatar. Vous êtes friand, vous ? Vous êtes adepte à ce cinéma en relief ? Pas spécialement. Surtout qu'a priori, c'était un peu sur le déclin, là. Ces temps-ci, j'ai entendu dire qu'il y avait moins en moins de films qui étaient vus en 3D. Et bien là, je pense que... Je me dis que moi, je l'ai vu en 3D. J'avais jamais vu ça, une 3D aussi réussie. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste un effet avec un objet qui te passe devant les yeux. Mais simplement, la profondeur du dessin animé, le fait de se sentir vraiment dans le dessin animé, c'est impressionnant quand même de voir toute la profondeur de champ, d'avoir le vrai relief, le vrai relief. C'est une 3D légitime. Quand on est dans la ville, on est vraiment dans la ville. Non, non, mais c'est impressionnant, impressionnant. On le vit vraiment dans la famille. Les personnages sont... Enfin, je sais pas, ils sont beaux, les personnages sont magnifiques. Il est en tête du box-office américain. Oui. Alors, ça vous met un peu indirectement à pied dans le cinéma américain. C'est un rêve pour vous de tourner, peut-être, Outre-Atlantique. Une carrière à la Marion Cotillard, ça ne... Moi, à la Marion Cotillard, moi, non. Parce que, franchement, si elle est Marie-Guerlum Canet, si on les connaît, je suis pas sûr que ça soit top. Mais pourquoi... Vous voyez, de toute façon, c'est quand même le pays du spectacle, de l'entertainment, du... Il y en a qui refusent, regarde Vanessa Paradis, elle est très... Elle préfère le cinéma français, intimiste. Moi, je dis, franchement, je dis, moi, toutes les expériences sont bonnes à vivre. Je veux dire, Megamind, moi, avant de le faire, je pensais pas le faire non plus. Je veux dire, c'est une expérience nouvelle. Je fais une communique musicale au théâtre en ce moment, je pensais pas le faire. Je le fais. Si demain, il y a un projet américain, ou comme acteur, ou comme éteinte, je vais pas faire le relou. En disant, ah, c'est bon. J'ai envie, moi, je suis très curieux de nature et de... Donc, tout m'intéresse. C'est pas ma nature à d'eau fraîche. Tu as bien raison, Géraldine. Mais le cinéma italien m'intéresse aussi. J'ai reçu demain, on me demande... Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien jouer dans un film italien aussi. J'adore le cinéma italien. Un film anglais. Qui ne veut pas jouer dans un film comme Love Actuali ? On a tous envie de ça. Voilà, après, il y a des bons et des mauvais films américains. Ce qu'il faut, c'est être dans les bons. Et Géraldine, ton film, Tout ce qui brille, a cartonné. Je crois qu'on en est à plus d'un million, quatre cent mille entrées, c'est ça ? Ouais. C'est dingue. Est-ce que tu nous prépares un autre carton en tant que réalisatrice ? Bien sûr. J'aimerais bien. J'aimerais bien, évidemment. C'est pas ton prochain carton. Je suis en train d'écrire un prochain carton, voilà. Non, oui, oui, on a doré. On écrit avec Hervé en ce moment, j'espère que... On peut avoir le thème un petit peu, savoir de quoi ça parle. Non. Pour nous dévoiler. Non, non, une fois que mon producteur aura lu, je commencerai à en parler. Là, le pauvre, il sait même pas de quoi il s'agit, donc non, pas encore. Alors, on est en pleine période de fête de fin d'année. Est-ce que, Géraldine et 4, vous aimez cette période de Noël, ces sapins, ces lumières ? Super pas, super pas. Non, ça t'angoisse ? Non, je suis très content. Non, c'est pas ça. Je suis très content d'être sur scène. Moi, je vais être au théâtre le jour de Noël et le jour de l'an, voilà. Mais je trouve que Noël, il faut t'obliger à être content. Non, mais c'est vrai. Après, c'est très joli. Paris, à Noël, c'est sublime. On ressemblait tous les deux à notre cher Thierry Calmon qui déteste Noël et ses traditions. Je vous propose tout de suite de le retrouver. Ça vaut le détour, Thierry. On termine ce Paris, c'est fait avec notre petit chocolat, la liqueur amer, notre sublime Thierry Calmon. J'espère que vous avez passé un excellent moment à notre compagnie. Je vous conseille vivement d'aller voir Megamind. Vous allez passer un super moment. Je vous dis à très très vite sur Énergie Paris. Je vous embrasse très fort et passe cette excellente fête. Sous-titrage Société Radio-Canada